Parce que nous sommes toujours dans l'organisation et la méthode et beaucoup de disciplines Et je pense que Dakar ne fera pas d'exception Donc il y a deux semaines, il y a une Nous sommes tous en train de permettre de nous avoir la visibilité de nous Nous sommes tous en train de faire des vidéos Et nous avons beaucoup d'animations dans notre cadre je n'ai pas de temps, je ne vais pas prendre l'animation. Inch'Allah. ... Je suis dit que nous sommes dans les tribunaux, nous nous disciplinons. Nous sommes dans les tribunaux. Nous sommes dans les tribunaux. Je suis dit que nous ne sommes pas. Je suis dit que nous n'allions pas. Parce que moi, tout le monde n'allez plus à ça L'essayette, c'est qu'il n'y a pas de désirer J'ai été perturbé. Mais, je ne sais pas, J'aurai d'autres questions. J'aurai d'autres questions. Je te disais que nous devons faire ces questions Ceux-là, nous avons beaucoup de politiques Dans les offres de la programme Je suis allé en train de faire des choses et je suis allé en train de faire des choses. Si je veux dire Paul, je veux me permettre de démarrer ce que tu sais, c'est ce qui est le développement territorial désécrivait. Il faut que tout le monde soit dans le monde, sans distinction de région. Qui n'est que le Saraya ou le Salémata ? Moi, je me concentrais 46% de la richesse nationale. D'accord ? Moi, je me représentais moins de 0,05% du territoire national. Moi, je me concentrais 46% de la richesse nationale. Si je me concentrais dans le centre du pays, je regroupe 11 régions depuis Saint-Louis, Louga, Djurbel, Kaoula, Kafrine, Fatik, etc. Ils ont pris de Kaou, depuis le nord jusqu'en bas, au sud, Belziger, Chor, Cédua, Kolda. 11 régions, ils représentent 44,5% de la richesse nationale. Ces 11 régions, ils représentent minimum, minimum 80% du territoire national. Quand je prends le sud du pays, je sais que ces 2 régions, qui sont dans le pays où ils représentent 9,5% de la richesse nationale. Donc, c'est un déséquilibre criard entre les différentes régions ou les différents pôles du Sénégal. Il y a des conséquences, c'est qu'ils ne vivent pas. Ils ont des conséquences, c'est qu'ils ne vivent pas. Il y a des conséquences, c'est qu'ils ne vivent pas. Dans cette élection présidentielle, ils ont gagné. Donc, Baobab, ils ont appelé quelqu'un qui n'est pas nous. Le problème, ce n'est pas Baobab, ce n'est pas Dakar. Le problème, c'est un individu. Si il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des problèmes qui sont à la base de l'argent. Parce que personne ne connaît, comment ils ont créé leur maison. Si ils ne vivent pas, ils ne vivent pas, ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas, ils ne vivent pas, ils ne vivent pas. Dans cette zone du Sénégal, c'est qu'on a commencé par moi. On s'est retrouvés à Dakar, alors que si on a eu le minimum, peut-être qu'on a eu beaucoup de gens qui vivent ici, Pekin, Kermassar, Rufusque, Dakar, ils ne seraient pas là, ils seraient chez eux. C'est qu'on a dit qu'il faut rectifier et corriger ce déséglif territorial. Dans la vision 2050, le plus important que nous devons développer, ce qu'on veut développer, c'est pareil. L'équilibre sera 46 pour l'histoire de Dakar, et nous devons dire que nous devons venir à 29%. Si nous devons venir au pôle centre, si nous devons venir à 44%, nous devons venir à 51%. Mais si nous devons venir au pôle S, nous devons venir à 20%. Ce que nous devons venir à Dakar, nous voulons qu'ils comprennent, comme le Sénégal, de manière générale, il va le faire. De manière substantielle, il va le faire. Mais nous le redistribuons, et nous les devons venir au pôle, et les régions, qui vont venir à l'école, ce qui va permettre, tous ceux qui sont dans Dakar, et dans des conditions difficiles, dur aux minutes louer une chambre, qui vont venir à l'école, et pour les gens qui ont été en train, Nous sommes, si nous devons venir à la maison, ou à la maison, ou à la maison, ou à la maison, nous devons venir à la maison, et nous devons venir à la maison. Et nous devons venir à la maison. C'est ce qui permet, à Dakar, à Dakar, à l'aérer, avant que nous devons venir à faire de nouveaux pôles urbains, à l'intérêt de Cap Vert, de créer les conditions, non seulement de l'exor rural, mais que les populations repartent vers leur ruralité, nous devons venir à l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. Mais le pôle de Dakar, il faut que les pôles, en termes de superficie, sans coordonnement, l'état de pôle Dakar n'est que pôle. Mais il y a toujours une progression substantielle. Le pôle de Dakar, il faut que les pôles, par habitant, est-ce qu'il y a actuellement dans le Sénégal ? Parce que c'est 1,8 million de francs par habitant. C'est ce que nous devons venir à l'intérêt, parce qu'il y a 400,000 francs, et qu'il y a 600,000 francs, il y a que le pôle Est, qu'il y a 1,8 million de francs par habitant. C'est 1,8 million de francs par habitant. C'est 1,8 million de francs par habitant. Nous sommes à l'horizon 2050, pour qu'il faut atteindre 10 millions par habitant, en termes de PIB rapporté à l'habitant. Nous sommes à l'intérêt de notre taux d'emploi. Nous sommes à l'âge de travail, pour qu'il y ait un pôle actuellement à 29%. C'est le taux le plus élevé au Sénégal. Mais c'est encore très faible. Nous sommes à l'horizon 2050, on veut l'amener à 40%. Mais nous avons fait ce qu'il y a de fait. Quel est le grand projet 2050 du pôle ? Je vais commencer par ce qu'il y a de la culture. Nous avons fait ce qu'il y a de la culture. La culture est au début et à la fin du développement. D'accord ? La culture est une culture. En dehors des aspects identitaires, il faut qu'ils régnaient les peuples entre eux. C'est ce qu'ils sont une culture, qu'ils sont une culture, qu'ils sont des arts culinaires, qu'on a fait un patrimoine universel, mais qu'on a identifié au Sénégal. qu'on a fait, qu'on a fait, qu'on a fait, c'est le premier identifiant d'un peuple. Et dans le premier peuple, il y a des spécificités. Nous avons fait en cas de masse, nous avons fait en foutre. Si on a foutre, nous avons fait en foutre. Si on a fait en cas de masse, nous avons fait en foutre. Nous avons fait en foutre. Nous avons fait en foutre la culture. Si on a fait en foutre, vous entendez, il y a une vingtaine de jours, ou un mois, ce que vous savez, c'est la copie privée, l'artiste qui a été fait, il y a à peu près 25 jours, nous avons fait en conseil des ministres le décret que vous savez, depuis des années ou des décennies, l'artiste qui a été fait. C'est la copie privée. une attraction culturelle, nous voulons donner un grand up culturel. Nous voulons commencer à faire, ce que nous voulons dans Dakar, c'est la capitale culturelle de l'Afrique. Aujourd'hui, vous avez dit depuis quelques jours, nous avons lancé le Biennal. Le Biennal, il y a encore une vie. Le Biennal des arts, des lettres, etc. Mais nous voulons que le Biennal a une dimension dix fois plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui. nous donne une source de rayonnement de notre pays à travers le monde entier. Mais nous voulons aussi un écosystème dynamique qui est le plus industrielle culturelle à travers toute l'Afrique. Nous pouvons avoir une centralisation ici au Sénégal où, à défaut, nous donne un des foyers forts de la culture. Nous voulons faire dans le cinéma, dans la production de séries. Nous voulons que les Sénégalais ont une capacité de produire des séries. Si on a une séries, nous devons transcrire en anglais, en français, les chaînes internationales. Nous voulons aussi sur les arts visuels. Nous voulons aussi sur les produits de la production musicale. C'est le premier élément que nous voulons dire qu'on aime à Dakar. Niko Senghor n'était pas organisé le Festival des Arts Nègres. Nous voulons que l'art, la culture, et tout ce qu'il nous a dans le monde, dans le Sénégal, est-ce que l'Afrique? C'est ce qui est très important. Parce que le Sénégal, l'art, a une stabilité et la paix. Il y a des valeurs, 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 il y a des valeurs. Mais le Sénégal a une stabilité démocratique. Nous, on parvient à faire des alternances par les urnes. Personne n'a pas d'un coup d'état au Sénégal. Quand on dit ce qu'il y a des valeurs, on a dit qu'on a un peu. Nous, on est pan-africains, on a un peu d'argent qu'on veut dans le continent. Mais, en étant donné ce qu'il y a, nous avons utilisé ce qu'il y a à tous, pour capter tout ça. On veut que Dakar soit un hub du savoir, de la science, de la technologie, de la production scientifique. C'est-à-dire qu'il y a un petit avantage. Vous voyez, il y a des jeunes qui sont venus au Congo, venus au Cameroun, venus au Sénégal. Parce qu'il y a des instituts de formation qui ont une qualité pour le moment. Il n'y a pas de la qualité qu'on aime comme les pays développés. mais, c'est-à-dire qu'il y a un peu de pays qui connaît beaucoup que nous utilisons la langue française. Nous voulons donc ce hub du savoir par la promotion d'écoles de renommée. Nous voulons donc travailler. Nous voulons donc un hub des métiers du savoir également par le conseil et l'ingénierie. au Sénégal nous avons des connaissances. Nous voulons donc faire des consultations avec les Sénégalais. Sur notre cabinet d'expertise. Expertise comptable, expertise financière, expertise fiscale. Tout nous avons ici. Nous avons tout ce que nous savons et nous devons les connaissances. Nous voulons donc les compétences sénégalaises. C'est ce que nous devons donner à l'avantage pour que nous perdons. Pour cela, il faut que tous ces métiers de conseil, d'ingénierie, les métiers judiciaires, les métiers de la finance, de la comptabilité, les métiers qui tournent autour des hydrocarbures, parce qu'on a des pétroles, des gaz et les plus de la mini. On doit produire des spécialistes dans tous ces métiers, les meilleurs experts de l'Afrique, qui nous déroulent, d'abord, ce qu'on veut dire, mais nous pouvons l'exporter comme savoir-faire. Parce que, vous voyez, le savoir immatériel, c'est que, c'est que, c'est que, nous sommes dans cette économie-là. Vous entendez l'économie du numérique. aujourd'hui, aujourd'hui, si vous avez des majeurs, les majeurs en matière d'hydrocarbures, vous entendez qu'on est BP, vous entendez qu'on est Total, vous entendez qu'on est Shell, ainsi de suite. Vous voyez, nous, nous avons tous pour que vous ayez les chiffres d'affaires. Maintenant, Google, vous aurez un pouce pour que vous ayez les chiffres d'affaires. Vous savez, où vous savez, c'est le savoir ce que vous savez ou l'économie, c'est le savoir ce que vous savez dans lesquels que vous avez dans lesquels les matchs. Si vous entendez, nous vous savons Google, Facebook, Amazon, etc. Tout ce sont le savoir immatériel. Vous n'êtes pas d'en prendre des pelles de gaz et de l'argent qui n'ont de l'argent. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de mine. Mais tout ça est dans le cœur. Les boutons cliqués vont tout de suite les milliards.